Hey salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey Je vais vous montrer un peu les petites astuces qu'il y a sur ce jeu Si vous savez déjà jouer bah vous allez apprécier le gameplay Si vous ne savez pas jouer bah ça sera l'occasion un peu pour vous de voir un peu comment ça se passe Je vais juste vous montrer 2-3 petites choses d'abord dans l'inventaire Là on a les quêtes donc là vous voyez que vous avez des quêtes en fait Tous les jours vous avez des nouvelles quêtes Il y a des quêtes qui durent 24h genre celle là Quand vous allez dans une ville ou enfin dans un petit village en fait Parce que c'est pas vraiment une ville vous voyez là c'est la carte que j'ai exploré Là vous allez par exemple ici et vous allez sur les petits triangles avec 3 barres horizontales affichées Là vous avez plein de quêtes pour éviter en fait de faire des quêtes principales Pour éviter tout simplement d'avancer beaucoup trop vite dans le jeu Vous avez des primes et contrats Nous on a été voilà donc ici et là je fais une quête qui s'appelle belle prise pour tous Elle dure 23h40 minutes vous voyez ça descend Et je dois parler à la chasseuse de trésors ça me rapporte de l'XP Et une petite bourse de dragme C'est des dragmes dans le jeu c'est des sous Là vous avez de l'inventaire vous voyez donc là j'ai encore plein de petits trucs Surtout les épées légendaires Enfin tout ce qui est légendaire en jaune ne les jetez pas De toute façon je crois que je ne pouvais pas les supprimer Mais ne les jetez pas puisque vous pouvez les améliorer Et quand vous les améliorez ça vous fait gagner un gain de puissance monumental Donc ça c'est un petit conseil Les aptitudes vous voyez que là j'ai deux petites aptitudes Là ici ou là où il y a le rond J'en ai deux et je les utilise pas en fait Tout simplement parce que j'ai Il n'y a pas grand chose à améliorer là en fait Je préfère progresser dans l'histoire Pour améliorer par exemple ça vous voyez Quand j'appuie R1 et R2 ça m'active Une grosse puissance de frappe Par contre pour l'améliorer il faut que je progresse dans l'histoire Donc je vais progresser dans l'histoire Ça c'est le navire Vous avez des lieutenants spéciaux Pour les... Là j'en ai 4 pour les améliorer en fait Il faut améliorer la coque du bateau Ça permet d'en recruter plus Les mercenaires c'est tout ce qui vous traque en fait Quand vous faites des actions qui sont pas bien dans le jeu Vous avez des mercenaires qui sont à vos troupes A vos trousses Si vous les tuez ça vous fait gagner des échelons Vous voyez échelons moi je suis échelon 7 Voilà Il y en a beaucoup 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 Vous êtes aussi un mercenaires Je préfère vous le préciser Et les membres du culte Les membres du culte c'est une espèce de secte Que vous avez dans le jeu Pour les découvrir il faut d'abord tuer Par exemple là j'ai vaincu Midas Donc du coup j'ai découvert L Maintenant il faut que je tue L pour découvrir lui L voilà Et au fur et à mesure que vous découvrez Toute cette partie là Vous allez avoir le fantôme de cosmos Le boss en fait Donc ça ça sera plus à la fin du jeu en fait Que vous allez le découvrir A part si vous rushez comme un malade Le montre Les membres du culte Là vous allez pouvoir le découvrir Vite fait Voilà les amis Maintenant on va pouvoir faire une petite mission Qui va durer pas très très longtemps Il y a un peu de bruit chez moi Oui c'est des peintres en fait Qui tapent dans les murs Ils s'amusent Je sais pas ce qu'ils font Bref Voilà Là je fais une quête secondaire Je fais pas une quête principale Comme je vous le répète Pour appeler votre cheval Il faut appuyer la flèche du bas Vous voyez Hop Là il est là Quoi d'autre Quand vous appuyez L1 Ça vous met Vos forces de frappe de combattant Vous voyez Triangle, carré, rond, croix Et pour les activer Là vous voyez Que je peux activer que le feu Par exemple Hop J'ai activé le feu Ça dure un laps de temps bien sûr Pour les activer En fait il faut voir Il faut activer la barre jaune Que je vais vous faire voir Puisqu'on va combattre Allez c'est parti On va parler J'ai trouvé des objets incroyables Mystios De vrais trésors Il faut que je les apporte à ma soeur Pour qu'elle les vende au marché Mais Des brigands sont à l'affût De ceux qui viennent en ville Alors tu veux que je tue Jusqu'au dernier de ces brigands Il faut les tuer Sans laisser de survivants Voilà Là on a laissé La cinématique exprès Parce qu'en fait Dans chaque mission Que vous avez Vous avez Le choix en fait Dans vos propositions Et suivant vos choix Que vous allez faire Dans Assassin's Creed Vous allez Ça va se répercuter Sur vos prochaines missions Voire Dans la durée du jeu Donc là je vais faire Je vais les traquer Léor la loi Ou ça ne m'intéresse pas J'en suis Hop j'en suis Je suis redevable mercenaire Je peux me laisser Me charger de tout Vous allez voir Au fur et à mesure Quand vous allez faire Des choix Donc là c'est un choix En fait en gros J'accepte ta mission Ou j'accepte pas Il y a des choix En fait Où vous allez pouvoir Soit tuer quelqu'un Soit ne pas le tuer Si vous décidez de le tuer Ça va vous répercuter Sur vos prochaines missions Dans la durée du jeu Ou soit si vous décidez De le tuer Ou de pas le tuer Bah ça va faire pareil Pour améliorer aussi Vos armes Votre navire Vous avez du bois Voyez Le bois vous pouvez le récupérer Dans la nature Ou bien sûr Quand vous êtes Sur votre navire En mer Vous pouvez détruire Les bateaux Et hop Vous allez avoir accès A du bois Vous pouvez aussi Apprivoiser les animaux Donc là Il n'y a rien En fait Pour l'instant Je peux apprivoiser Que les loups Les lynx Sauf les ours Parce que Pour apprivoiser les ours Il faut augmenter L'aptitude Du combattant Chose que je n'ai pas Encore faite Donc là Apparemment On doit tuer les brigands Vous voyez qu'il y a un chien Donc là Je peux les repérer Avec mon arc En les visant Ou alors J'ai un aigle Hop Tout simplement J'appuie Merde J'appuie Voilà J'appuie la flèche du haut Je vais y arriver Je regarde En zoomant Avec L2 Par exemple Je suis obligé de zoomer Mais si je zoom pas Vous voyez l'aigle Il avance Donc là Je le stabilise Tac Je regarde un peu Combien ils sont 2, 4, 6 Avec le chien Ok C'est parti Donc là Je peux faire Soit je les attaque En mode bourrin Soit je les attaque En mode furtif J'ai le choix Si je les attaque En mode furtif Vous voyez que lui Il est proche de l'autre Donc il va falloir que D'abord J'appelle Celui de droite Ou celui de gauche Que je l'emmène un peu A l'écart Et que je le tue Pour ça Il y a beaucoup De solutions La première solution Qui s'offre à moi C'est par exemple De crier De crier De mettre Ah c'est très très cher Aussi ce bruit Que les peintres Ils font chez moi Bref J'ai plusieurs solutions Donc j'appuie Sur la flèche du bas Là ça siffle Et ça fait appel Au monsieur Donc je vais me planquer Bien sûr Hop vous voyez Là j'ai le choix Soit je lui mets Un coup de flèche Dans la gueule Je pourrais Mais il faut bien Que je vis Je voyais Quand je le vis Ça me marque Le nombre d'énergie Que je vais lui enlever Le nombre de vies Que je vais lui enlever Donc là En fait Maintenant Je vais y aller Un peu à l'arrache Je n'aime pas faire ça Là je vais faire Une attaque discrète Là je vais me faire repérer C'est pas très grave Vous voyez La barre jaune Qui s'affiche en bas Ça c'est le Hop attendez Je vais tuer le chien D'abord Il va me faire chier Hop on va esquiver Le chien Et moi ok Là il y a un ralenti Parce que en fait Quand le mec m'a attaqué Je l'ai esquivé En fait Et quand je vous esquivez Un mec qui vous attaque Ça vous fait un ralenti Là ma barre jaune Est à fond Ça me dit Si j'appuie R1 R2 Ça me fait une puissance Donc là je vais appuyer R1 R2 Vous voyez Et là ça fait tout seul Le combat Bam bam Voilà Ça vous pouvez l'améliorer Bien sûr Si j'appuie L1 Et que j'appuie triangle Ça me fait un combo d'attaque Vous voyez Boum ça me fait ça Là si j'appuie R1 Plus 3 Les dégâts de feu C'est à dire que Quand je vais viser un ennemi Quand je vais tirer sur un ennemi Enfin quand je vais frapper Sur un ennemi Plus tôt Ça va lui mettre des dégâts de feu Vous voyez Et là il brûle Il brûle Il brûle Jusqu'à un petit moment Là il y a le coup de pied légendaire Boum Ça repousse un ennemi Donc là attendez Je vais quand même le tuer Parce que Au final Voilà Il est mort Ok Il en reste plus qu'un Et le rond en fait que j'ai C'est quand quelqu'un a bouclier J'appuie rond vers lui Et en fait ça lui enlève le bouclier Ce qui est Ce qui est vraiment super Comme ça au moins ça permet de Alors lui Attends parce que du coup J'arrive pas à l'avoir On va faire ça Et là normalement ça me fait un petit combo d'attaque Voilà quand il reste plus qu'une personne Ça me fait Un petit ralenti Voilà Très sympa Voilà Là on a gagné une armure Hop Vous pouvez changer d'arme aussi Pendant un combat Moi j'ai deux armes Ça se débloque aussi dans l'inventaire Pour avoir deux armes Là on avait une torche Let's go Allez voilà On va lui parler Tu les as tué ? Je me suis occupé de ces problèmes Jusqu'au dernier Tu as fait de bon travail Tiens Voilà pour toi Tu pourrais me rejoindre mon équipage Ou alors merci Donc là je vais faire merci en fait Je termine toujours ce que je commence Voilà Ok Là je peux la tuer aussi si je veux J'ai eu un coup d'épée Je la tuer C'est pas Il n'est pas vraiment lieu d'être en fait C'est pas vraiment Vraiment intéressant Ce que je peux vous faire voir Pour apprivoiser un animal On va voir si il y a un animal dans le coin Là hop On va voir On va stabiliser l'aigle un peu Pour voir s'il y a du monde dans le coin Si il y a un animal L'aigle va me le dire Il va me le repérer Peut-être pas aussi loin que ça Mais Ah Ok c'est quoi ça ? Ah c'est une lionne Voilà nickel Donc là je vais vous faire voir Comment apprivoiser un animal Est-ce que je l'ai repéré ? C'est ça le truc Oui c'est bon Je l'ai repéré Hop On va y aller Ok il y en a deux En plus Pour l'instant on va les tuer On va en tuer une La deuxième on va la garder en vie Ah la vache elle en fait mal là Est-ce que ça fait mal quand même les lionnes là ? Faut que je garde deux coups de puissance Ok il faut que je garde les puissances Là on va faire comment là ? Ouf on a mis one là Ah voilà on m'a désynchronisé Bon voilà Je voulais pas vous montrer ça C'est pas grave En fait ça vous désynchronise Vous rechargez à la dernière sauvegarde Au moins je vous aurais montré comment on meurt J'ai été idiot en fait J'ai voulu garder la barre d'énergie Parce qu'en fait Il faut lui donner un coup de pied Quand elle a très peu de vie Pour l'assommer Et pour l'apprivoiser Ok les temps de chargement C'est vraiment très très long Dans Assassin's Creed C'est abusé C'est pas grave On va rechercher un autre Hop je vais reprendre le gameplay Dès que j'en ai trouvé Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un chien on s'en fout Ok Un lion Voilà il y en a une là-bas Let's go Là j'appuie la flèche du bas Pour mon cheval qui va arriver Votre cheval aussi Attention à bien le choisir Parce que moi j'ai pris un cheval En fait qui Qui combattait bien Mais Qui aimait pas trop monter les collines Du coup voilà Allez c'est parti Donc là On va pas faire la deuxième fois la même connerie Je vais appuyer R3 Ça me bloque en fait Voilà Dès qu'elle veut me lancer une attaque La lion Hop Ça va me le montrer Donc du coup je vais l'esquiver Hop Ok il y en a une autre là Non On s'en fout de ça Non 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 Ok Ça m'a bugué Ça m'a mis directement sur une Allez hop Ok là j'ai J'ai des barres d'énergie Allez une fois Ah je me suis loupé sur le coup de pied Attention Ah ça va pas me mettre Ça me recharge le coup de pied Attention à pas se faire attaquer une deuxième fois Ok Là un coup de pied Vous voyez elle a très peu de vie encore Donc il faut lui en mettre un deuxième On attend que le coup de pied se recharge Là voilà Le coup de pied se recharge Boum On lui en met un deuxième Et là vous faites croix Ça vous fait apprivoiser l'animal Et voilà J'ai une lionne niveau 19 avec moi Si je veux la relâcher J'appuie L3 Ce qui n'est pas mon but en fait J'ai pas envie de relâcher mon animal Et donc voilà Vous pouvez perdre par contre votre animal Si elle meurt au combat Bien sûr Ou 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 si bien sûr Vous prenez le bateau Là elle ne peut pas vous suivre On va essayer de se faire vite fait Une petite attaque Là c'est quoi C'est une mission qu'il y a à faire là-bas On va peut-être pas la faire Ça sert à rien Ça fera trop de mission Euh On va monter avec l'ex Juste pour voir C'est quoi ça Ok On va appeler le cheval Pour aller un peu plus vite Là il y a une deuxième On s'en fout un peu Nous ce qu'on veut C'est combattre On peut se mettre aussi debout Vous voyez sur le cheval C'est bien C'est super C'est un lot On va chasser Let's go Ok On va faire ça Là on va repérer Euh Les lions Voilà Il est là Oh Il y a Il y a une petite coffre Ça fait plaisir Ok Euh Hop Donc là On a notre animal Qui est Il y a ici Ok Et là en fait Elle va attaquer tout seul Pas besoin De lui montrer la voix Elle est assez grande Là je sais pas si je vais me faire repérer Les lions en fait Vous pouvez pas trop les attaquer Ils vous repèrent facilement Non Si Ok c'est bon Ok c'est parti Ah loupé Merde Donc là logiquement La lionne est censée Et venir m'aider Bien sûr Elle va arriver Elle est à 27 mètres Ok c'est bon J'ai esquivé son attaque Ça me permet De faire la mienne Ah la bug est d'accord Ah bah ouais Ça c'est des petits trucs Qui sont vraiment super Elle est derrière un rocher Et elle bug Ok on va le finir Allez c'est bon Ça vous donne de la peau Quand vous tuez un animal Euh qu'est-ce que tu fais toi Voilà viens ici Regarde tu peux venir va Ok voilà c'est bon On l'a débloqué Allez c'est parti Tu viens Voilà Ouais les petits bugs des jeux Ok c'est pas grave Ah ouais ça aussi C'est un beau bug de jeu ça Ok c'est bon On a esquivé son attaque On va la faire sortir Pour que notre lion Attaque aussi Ok let's go Allez ça va être lion contre lion Oh la la Il doit faire mal lui Attention Il faut pas trop Alors là on va faire attaque spéciale Ah ça marche pas sur les Attention les animaux Attention surtout à pas se faire trop attaquer Parce que lui ici il le touche On risque de crever directement On va essayer de tuer la lion aussi Oh la 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 Mami One attention hop On esquive Putain les meurs Attention Ok on esquive une fois Une deuxième fois On peut On peut en mettre là Ok let's go Ah mais putain je ferai que c'était mon Ok vous voyez Malion m'aide bien là Et là il va mourir logiquement Ok c'est bon Là On récupère Les pots 22 Vous voyez Si votre animal est blessé au combat A la fin du combat Il reprend sa vie Donc ça C'est pas mal aussi Là on va ouvrir le coffre Voilà comme ça au moins Le point d'interrogation va pouvoir disparaître Tranquillement Ok Voilà c'était pour montrer un peu Les amis Je vais vous laisser pour cette vidéo Hop on va récupérer quand même La peau qui est là Au moins pour vous montrer un peu Comment ça se passe Pour apprivoiser un animal Et pour combattre avec un animal aussi Voilà au moins vous le saurez Et puis moi je vais vous dire A plus tard pour une prochaine vidéo les amis Voilà Ciao